Alors, je suis Laurent Guillaume, je suis romancier chez De Noël, auteur de Polar, voyageur et consultant en lutte contre le crime organisé. Alors mon livre, en fait, c'est l'histoire d'un flic, un flic un peu atypique, un géant, obèse, avec un très très mauvais caractère, qui a commis une bévue à un moment de sa carrière et pour le sanctionner, on le mute chez les bœufs carottes, la police des polices, et il est censé auditer un poste de police dans les Alpes. Et au cours de sa mission, il va découvrir, le cadavre d'un migrant va être découvert, il va enquêter sur ce semblant d'accident qui se révélera être en fait un homicide. Alors j'ai construit l'atmosphère, en fait, autour de ce personnage et des montagnes, des Alpes, de la Savoie, de la Haute-Savoie, qui est ma région d'origine. Et j'avais envie de, en fait, de projeter un de mes personnages là-bas. Et en fait, le principe, c'est le poisson hors de l'eau, en fait, c'est un flic parisien qui se retrouve chez les Pécno au milieu de la verte, au milieu des montagnes, qui déteste ça. Et il va se confronter à la fois à une enquête compliquée, qui reprend les codes du western, en fait. Il va s'affronter à un potentat local qui est impliqué dans des histoires un peu louches. Et en même temps, il va se confronter aussi à un mode de vie qui, pour lui, est absolument insupportable. Alors le personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas un caractère facile, il a un très mauvais caractère, il est un peu cynique, il est désagréable, il dit toujours ce qu'il pense. En fait, il a un côté un peu infantile. Et voilà, je pense qu'il y a une petite part de moi dans lui, surtout en ce qui concerne le mauvais caractère. Mes références, moi, je suis un amoureux du roman noir américain. Là, on est plus dans du polar un peu procédurier, même si le contexte est un peu différent. Et là, j'ai mélangé à la fois le roman d'enquête procédurale avec le western. J'ai voulu reprendre les codes du western et les transposer à l'est, c'est-à-dire dans les montagnes transalpines et raconter une histoire d'une enquête. En fait, l'enquête, pour moi, c'est surtout une excuse pour raconter des personnages que j'aime.